Excuse-moi, j'ai pas très bien saisi ce que tu viens de dire. Elle s'appelle... Cris... Cristal. Cristal. Je vois. Avec un K. Cristal, avec un K. Alors ça, c'est la grande classe. Avec un K. Vas-y, vide ton sac, fais-toi plaisir. Je suis un sale type infidèle. J'ai même pas pu tenir un an. Tu te fous de moi ? On se passe très volontiers d'affronter ces 60 prochaines années une version grincheuse, amère et privée de sexe de démon salvatore. Elena n'aurait jamais voulu qu'on subisse ça. C'est pourquoi elle t'a clairement donné pour consigne de vivre ta vie. Et mis à part ton absence de principe manifeste, c'est pas une mauvaise chose. Alors, il paraît que t'as un faible pour les petites vieilles. Je suis mort de rire. Je cherche Bonnie, j'aimerais lui parler, mais j'arrive pas à la joindre. Un instant, je te prie. C'est pour toi. Je parle pas aux mecs louches qui volent des mamies mortes. Je suis Navrine, elle est occupée. Je peux prendre un message ? Oui, dis-lui que je cherche la dague de Reina Cruz. Il me la faut tout de suite. C'est extrêmement urgent. Il veut qu'on lui donne la dague ? Évidemment qu'il la veut. C'est un mec louche, alors. Il adore les babioles louches. Même pas en rêve. T'as entendu ? Est-ce que Bonnie est au courant de ce que tu as fait, Elena ? Tu lui as dit que t'avais carbonisé ton grand amour pendant qu'elle dormait à point fermé dans son cercueil. Je vais prendre ton silence pour un an. C'est sûrement plus sage. J'imagine que si ta très chère Bonnie apprenait que tu avais offert des funérailles de vikings à Elena, ça risquerait de briser l'amitié contre nature fragile et pour le moins flippante qui vous unit tous les deux. Procure-toi la dague. Et amène-la moi à Whitmore, où ta meilleure amie apprendra la vérité. J'ai un petit problème, Bonnie-Bonnie. Quoi ? J'aimerais que tu me rendes un immense service.